Bonjour à tous, c'est TwintX et je vous parle du marché crypto aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, c'est une très bonne journée. Le bitcoin a dépassé le fameux 10 000 dollars pour nous placer vers vraiment une hausse. Mais comme vous pouvez le constater, le volume n'est pas incroyable. Il y a encore des preuves à faire. Donc voilà, depuis le 5 février où nous avons atteint le fameux 6 000 dollars, le minimum que bitcoin a atteint, c'est 6 000 dollars. Donc en quelques jours, là vous voyez qu'il y a quand même une hausse de 70%. 70% c'est quand même beaucoup et c'est assez solide. Les indicateurs, comme le MACD en ce moment, croisent vers la hausse et c'est très bon. Et ça tombe bien puisque, je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo, mais je vous avais dit que le nouvel an chinois c'est le 16 février. Donc ça tombe bien puisque ça va dans le sens, c'est logique avec le facteur du marché asiatique qui rééjecte de l'argent progressivement à l'approche de l'événement. Et après l'événement, c'est toujours une remontée dans le marché. Évidemment, les événements passés ne veulent pas nécessairement prédire les événements futurs, mais on est en train de voir à peu près le même pattern, le même schéma en ce moment. Et ça c'est très bon puisque, comme vous avez pu le voir, le crash est très très conséquent. Et le bitcoin a vraiment eu beaucoup de mauvaise presse, de mauvais articles dans les médias. Et ça a beaucoup alimenté l'incertitude, les doutes, les questionnements dans le marché, surtout chez les nouveaux investisseurs qui ont investi nécessairement quand tout le monde parlait du bitcoin, quand la popularité du bitcoin était au maximum vers tout le mois de décembre. Donc on voyait, on voit que le prix en décembre était quand même assez élevé. Donc ces investisseurs-là ont vraiment eu un mois difficile. Les deux derniers mois étaient très difficiles pour eux. Et il y a eu beaucoup de questionnements. Donc le crash était logique. En fait, c'est très très bon parce que là, il y aura beaucoup de lucidité dans le marché. Ça va créer de la lucidité chez les nouveaux investisseurs. Et ce n'est pas tout le monde qui va investir de façon précoce comme il en fait. Évidemment, maintenant que le marché est en train de remonter, on ne sait pas, vers les 12 000, 13 000, 14 000 dollars, si jamais on atteint ces niveaux-là très rapidement, ne vous étonnez pas de voir une nouvelle vague d'investisseurs arriver dans le marché. Et dans la même optique, d'ailleurs, j'ai parlé des régulateurs américains le 5 février environ, le jour où on a eu une grosse montée dans le volume à 6 000 dollars. Ça a beaucoup remonté cette journée-là. Je vous inviterai à regarder ma vidéo sur le sujet. Je la mettrai à l'écran. Et voilà, il y a de plus en plus de nouvelles positives. D'ailleurs, une des nouvelles positives, c'est en Corée du Sud, le gouvernement coréen. D'ailleurs, cette nouvelle date d'hier, donc une journée. Donc, ça va dans le même sens que l'état du marché en ce moment. Et en fait, cette nouvelle-là, ce que ça dit, c'est que le gouvernement coréen ne va pas émettre d'interdiction, comme beaucoup de médias l'ont dit. Ils ne vont pas interdire les plateformes d'échange de crypto-monnaies dans leur pays. C'était assez illogique ce que les médias disaient, etc. Mais bon, ça a alimenté la peur. Et bon, donc ce qu'ils vont faire plutôt, c'est dans la même optique que le gouvernement américain, dans la même optique que les régulateurs américains, c'est qu'ils ne veulent pas permettre l'anonymat dans l'investissement des crypto-monnaies, c'est-à-dire le KYC, le Know Your Customer, connaître son client. Donc, ils ne veulent pas l'anonymat. Ils vont plutôt privilégier les plateformes d'échange, à savoir à qui ils vendent leurs crypto-monnaies. Ils vont aussi travailler beaucoup pour éviter le blanchiment d'argent, ainsi que les activités illicites. Évidemment, pour les ICO, pour ce qui est des ICO, les Initial Coin Offering, c'est-à-dire les investissements avant que les crypto-monnaies sortent dans le marché, les startups, etc. Ça, c'est un domaine où il y a beaucoup de zones grises, et vraiment, dans la même optique que le gouvernement américain, ils vont plutôt travailler sur les ICO, ils vont établir des règles claires pour éviter les arnaques. Donc, ça va être très, très bon pour le peuple, pour les Coréens. Donc, c'est vraiment dans la sécurité du peuple coréen. Et c'est la même chose pour l'Inde et la Chine. De moins en moins de nouvelles négatives, ça va pousser le marché de plus en plus vers la hausse. Il faut vraiment être prêt à une hausse. Parce que, regardez, même les indicateurs dans TradingView, les indicateurs pour les analyses techniques, les indicateurs automatiques, ceux-là, c'est les indicateurs automatiques. Juste en se basant sur l'analyse technique, là, le résumé de toutes ces analyses techniques, ça nous montre un achat. Il y a 11 indicateurs qui nous disent d'acheter le Bitcoin, 10 indicateurs qui nous disent de rester neutres, et 5 indicateurs qui sont encore dans le négatif. Évidemment, les indicateurs ne sont pas tous au même niveau. Je vous dirais aussi de surveiller la barre d'une semaine. La dernière semaine, on a eu une barre verte. Là, on est en train de débuter une autre... On est en train de clôturer une autre barre verte. En fait, cette semaine-là, elle vient de commencer. Donc, c'est très, très bon qu'on commence la barre. La barre dans le vert, il faut être supérieur à 9500. Là, on est très bien, on est très bien dans les 10 000. Donc, si on continue à être dans le vert, dans la bougie à une semaine, ça va être très, très bon pour le marché. Et il ne faut pas s'étonner de voir vraiment une remontée ou un marché à la hausse. Mais il faut vraiment surveiller parce qu'évidemment, il y a trois scénarios possibles. Soit on ne tient pas la route, on ne tient pas ce niveau. Et le volume, il sera pour quelque chose. C'est-à-dire, si le volume n'est pas assez élevé pour garder le marché en haut de 10 000 dollars. Je vous parle du Bitcoin, évidemment. Mais évidemment, Bitcoin, maintenant, c'est le numéro un dans le marché. Donc, ça va un peu dans le même sens que le marché. Mais si jamais Bitcoin ne tient pas la route au niveau du volume, si le volume n'augmente pas, le prix va baisser. Il peut même faire une autre baisse. Sinon, l'autre scénario possible, c'est de zigzaguer, entre parenthèses, entre les niveaux 9 000, 10 000, 11 000 pour avoir plus de support et avoir un volume de plus en plus conséquent. Ou sinon, une remontée totale. Il faudra surveiller ça. Évidemment, tous les scénarios sont possibles. Je ne suis pas un conseiller financier. Je ne vous dirai pas d'acheter ou de vendre. Je suis là juste pour interpréter les informations. Évidemment, les analyses techniques ne sont pas nécessairement bonnes. Donc, gardez ça à l'esprit. Et voilà, il faudra surveiller l'état du marché. Il faudra surveiller aussi les grandes montées. Regardez, il y a des crypto-monnaies qui font du 76% cette journée. Nebluo a fait 35%. Je suis très content. Et voilà, le top 100 va peut-être changer un peu d'image vu qu'il y a des crypto-monnaies dans le top 200 qui sont en train de faire des gains. Donc, il faudra surveiller parce que Gifto, regardez, il a fait 60%. Vertcoin, notre ami Vertcoin, 20%. Et il faudra vraiment garder à l'esprit que le top 100 va peut-être changer cette semaine. Ça, c'est le genre de truc que je surveillerai. Évidemment, un facteur important à surveiller en ce moment, c'est la popularité de Bitcoin dans les recherches Google. Si jamais Bitcoin continue de baisser, regardez, ça, c'est quand même assez approximatif. On va avoir le chiffre exact le 17 février. Mais il faudra surveiller les tendances. Si jamais la tendance continue de baisser ou ne remonte pas, ça ne va pas être très bon pour peut-être garder un volume élevé. En tout cas, je vous inviterai à rejoindre ma chaîne YouTube, à vous abonner, à activer vos notifications, aussi à regarder mes autres vidéos, celles du gouvernement américain où elle va vous intéresser, les leçons sur le crash. Évidemment, quelques vidéos plus personnelles, où je donne mes avis, mes conseils. Et aussi, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter. M'envoyez-moi des messages si vous voulez. Ça me ferait très plaisir. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.